Oui donc ces derniers mois vous avez peut-être probablement entendu parler des ICO donc Initial Coin Offering c'est levé de fonds en crypto monnaie qui repose sur les technologies blockchain donc en 2017 il y a eu plus de 5 milliards de dollars qui ont été levés en ICO et petite comparaison intéressante c'est plus que les montants levés en amorçage en capital risque par l'ensemble des boîtes internet dans le monde entier donc c'est déjà une réalité c'est pas quelque chose de virtuel qui est microscopique. Quand Pierre m'a contacté il y a quelques semaines pour me dire tu veux pas venir nous expliquer pourquoi les grosses boîtes doivent travailler les sujets ICO et crypto j'étais un peu embêté parce que jusqu'ici c'est à 99% des startups des nouveaux projets qui ont qui travaillent ces questions qui ont lancé leur crypto et lancé leur ICO. Jusqu'au début de l'année on parlait quasiment pas sauf exception de crypto pour grandes entreprises. Et puis en quelques semaines les choses ont un peu évolué la semaine dernière pour la première fois un PDG d'une boîte du CAC 40 Alexandre Bompard le PDG de Carrefour a dit je réfléchis beaucoup aux crypto monnaies en ce moment on ne pourra pas passer à côté de cette transformation là la crypto n'est pas un phénomène de mode ça ne va pas passer. Il l'a dit au dîner OBG il y a une semaine. Excellent et au delà de Carrefour en fait il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à se poser ces questions et à commencer à y réfléchir de plus en plus sérieusement. Pourtant à la question les grosses les grandes entreprises doivent-elles lancer leur crypto monnaie ma réponse étonnamment c'est plutôt non pour une raison très simple c'est qu'en fait lancer sa propre crypto monnaie ça veut dire créer sa propre blockchain. Il ne peut pas y avoir de nouvelle crypto monnaie sans nouvelle blockchain publique et autant créer une blockchain privée c'est à dire un réseau partagé entre seulement quelques acteurs autant ça c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Nous chez blockchain partner on construit des blockchains privés pour un certain nombre de boîtes pour la banque de france etc autant créer une blockchain publique c'est un chantier considérable et par exemple typiquement tu parlais de l'ICO de Telegram. Telegram eux ils se lancent dans ce chantier de construire leur propre crypto et donc construire leur propre blockchain et donc pour ça ils lèvent carrément un milliard de dollars donc c'est faramineux et donc première chose à dire je ne conseille pas du tout de créer sa propre crypto monnaie à part si vous voulez consacrer d'importantes efforts en recherche et développement. En revanche c'est une autre méthode qui permet de bénéficier des propriétés des crypto monnaies sans devoir créer une nouvelle blockchain. Cette méthode elle repose sur une notion nouvelle que Pierre a commencé à évoquer c'est la notion de token. Alors les tokens c'est le coeur de cette nouvelle économie numérique qui s'ouvre avec la blockchain. De la même façon à mon avis qu'on a tous entendu parler de blockchain ces deux dernières années, ces deux prochaines années on entendra parler de token. Alors pour comprendre ce que c'est il faut partir du problème qu'ils résolvent. Ce problème c'est le suivant. Sur internet si j'envoie un fichier à un ami, un document Word, une chanson etc, en fait j'envoie pas ce fichier, j'envoie une copie et moi je garde sur mon ordinateur le fichier original. Donc ça ça marche très bien pour ce qu'on envoie souvent sur internet mais ça marche pas pour des actifs numériques fondés sur de la rareté. Si j'envoie un euro à un ami et que je conserve cet euro, le repère de sa valeur. Donc internet tel qu'il est conçu empêche de pouvoir s'envoyer de la valeur rare en paire à paire, c'est à dire sans intermédiaire, sans avoir besoin de passer par une banque. C'est ce problème auquel répondent les tokens. Un token en fait c'est donc un actif numérique qui peut être échangé entre deux individus sans intermédiaire et sans être dupliqué. Il a deux grandes particularités. La première c'est qu'un token est personnalisable par son créateur. Le token il peut représenter ce que son créateur veut. Par exemple un droit d'usage d'un service ou alors un moyen de paiement ou encore un point de fidélité. Je vais y revenir. Finalement le token c'est une sorte de monnaie interne à un service ou à un écosystème. La deuxième particularité c'est que n'importe qui peut créer et émettre son propre token. Les tokens en fait c'est à la valeur ce qu'internet a été à l'information. Internet ça a permis à n'importe qui de publier et de partager l'information qu'il veut instantanément auprès du monde entier sans devoir demander la permission à personne. On l'oublie mais c'est ça la véritable grande innovation d'internet. Les tokens, avec les tokens n'importe qui pourra créer et échanger de la valeur à qui il veut sans devoir demander la permission à personne. N'importe qui ça peut être un internaute et ça peut être aussi une entreprise. Avec les tokens on peut envisager énormément de choses et tout ça sans avoir besoin de créer une nouvelle blockchain. Pour une raison simple, les tokens sont utilisables par dessus une blockchain existante. Donc en fait quand on parle de grandes entreprises et de crypto monnaies, on parle pas de crypto monnaies, on parle de tokens. Alors qu'est-ce qui peut être fait ? Il y a de multiples modèles. Le premier que je peux citer c'est que le token peut représenter un moyen de paiement. C'est le choix qu'a fait l'année dernière l'application de messagerie qui s'appelle Kik qui a 800 millions d'utilisateurs dans le monde. Je ne connaissais pas personnellement mais elle a l'air importante. Kik a annoncé la création de son token qui servira aux utilisateurs de moyens de paiement dans l'application. Par exemple pour accéder à des services premium. Pour financer ça, Kik a fait son ICO. Ce n'était pas nécessaire mais ils ont choisi de le faire. C'était la première fois qu'une grande entreprise faisait une levée de fonds de ce type. Ils ont levé quasiment 100 millions de dollars. C'était une vraie réussite. Ce qu'il faut noter c'est que Kik en fait n'est pas le leader de son secteur. C'est un grand acteur mondial mais ça reste un challenger. Et donc ce qui est intéressant de voir c'est qu'ils ont pris ce risque pour essayer de rattraper les leaders mondiaux à commencer par WhatsApp. Quelle est leur obligation vis-à-vis des gens qui ont souscrit ces 100 millions ? Et bien ils n'ont aucune obligation. Justement c'est ça à la fois un des risques mais ça fait partie de la chose. C'est comme le crowdfunding. Quand vous participez à un crowdfunding, ceux qui reçoivent l'argent n'ont pas d'obligation. Donc c'est vraiment une notion de confiance par rapport à l'équipe. C'est pour ça qu'investir dans une ICO c'est investir dans une équipe avant tout. Et donc ce qui est intéressant c'est de se demander si un leader mondial n'aurait pas lui intérêt à lancer son propre token. Il se trouve justement qu'il y a de plus en plus de rumeurs à propos d'Amazon à ce sujet. Parce que Amazon a déposé fin 2017 un nouveau nom de domaine Amazon Cryptocurrency.com. Donc hasard ou pas mais en tout cas ils l'ont fait. Si Amazon lançait son propre token, au lieu de toutes les marketplaces Amazon dans le monde qui utilisent une monnaie différente, là on aurait un moyen de paiement unifié sur toutes les marketplaces. Alors pourquoi les gens utilisent ce token ? Parce qu'Amazon pourrait encourager son adoption par plusieurs méthodes. Il pourrait décider d'abord que le token permette d'accéder à des services additionnels que les monnaies traditionnelles ne permettent pas. Ensuite il pourrait décider que le token donne droit à une réduction sur l'ensemble des produits. Par exemple de 5% ou au moins dans un premier temps pour booster l'adoption du token. Troisième possibilité, il pourrait décider de distribuer gratuitement quelques tokens, alors 80 millions d'utilisateurs Amazon Prime, encore une fois dans le logiciel de booster ce développement du token. Il pourrait aussi faire basculer leur programme d'affiliation sur ce système en rémunérant les partenaires en token. Et enfin, cinquième possibilité, il pourrait créer un marché secondaire où le token serait coté, ce qui existe en fait pour la plupart des tokens dans le monde blockchain. Et donc chacun aurait une incitation à acquérir le token au début, le plus tôt possible, en se disant qu'il va gagner ensuite en valeur grâce à la croissance d'Amazon. Il faut imaginer la puissance que représenterait l'annonce de la création d'un token par Amazon. Il y aurait une demande extrêmement forte pour ne pas passer à côté de ce qui pourrait devenir le token numéro un au monde, bien devant Bitcoin comme moyen de paiement. A terme, on peut voir plus loin, puisqu'on sait déjà qu'Amazon ne veut pas se contenter d'être un géant du commerce, il pourrait s'attaquer à d'autres secteurs, le commerce physique, ils ont lancé leur propre magasin, leur premier magasin physique à Seattle en janvier, la vidéo en ligne avec leur service Amazon Video qui peut concurrencer à terme Netflix, la maison connectée, la santé, etc. Donc en somme, un individu pourrait dans tout cet écosystème de services l'utiliser uniquement, payer uniquement avec des tokens Amazon. Et donc dans ce cas-là, Amazon aurait créé sa propre monnaie interne, une monnaie qui, contrairement au dollar, n'a pas sur le dos 21 000 milliards de dettes. C'est un peu ça l'idée. C'est vous dire l'avantage de cette monnaie mondiale. Il y a d'autres, il y a un certain nombre d'avantages, il y a plein de questions qui se posent sur la fiscalité, mais en tout cas c'est envisageable et on peut même envisager qu'Amazon noue des partenariats avec d'autres business pour qu'ils acceptent les tokens Amazon, les hôtels, les restaurants, les supermarchés, etc. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de questions qui se posent, mais Amazon a été pionné dans un certain nombre de domaines, alors pourquoi pas celui-là ? Sa grande force, c'est qu'ils pourraient se baser sur leur réseau existant. D'ailleurs cette année, une étude a été faite, près de 1000 utilisateurs Amazon, on leur a demandé est-ce que vous seriez prêt à utiliser un token Amazon ? Et la majorité absolue des répondants a dit oui. Donc c'est intéressant de voir ça. Alors là, vous dites peut-être, c'est quand même un gros chantier, je ne suis pas tout à fait certain que ça soit adapté à mon entreprise. Et c'est vrai que c'est l'exemple de ça le plus ambitieux, mais en fait, il y a des façons beaucoup plus simples de tokeniser une activité. Et ce qui me paraît aujourd'hui le plus intéressant à ce niveau-là, c'est sur les points de fidélité. Il y a un mois et demi, le géant du e-commerce Rakuten a annoncé ici même à Barcelone la création de son propre token qui va servir de nouveaux points de fidélité. Alors là, c'est Rakuten qui se lance, mais en fait, c'est un usage qui est prometteur pour un très grand nombre de marques. Alors quel intérêt ? Alors pour le consommateur, ça va être beaucoup plus simple. Il pourra collecter ses points dans une enseigne à partir d'un simple QR code. Il pourra s'inscrire très facilement au programme sans avoir besoin de remplir des papiers fastidieux. Et il pourra accéder à ses points à partir d'une application. En fait, à partir d'une application, il pourra voir en deux clics combien il a de points, à quelle réduction il a droit. Et cette application pourra servir pour des programmes de fidélité différents. Ça évitera d'avoir à se terminer 50 cartes différentes et finalement de ne pas les utiliser. Pour l'entreprise, le fait que ce soit des tokens, ça permettra un bien meilleur suivi des points. Savoir qui, à quel point, à quel moment, comment il les dépense, où ça, etc. Un certain nombre de métriques pourraient être mises en place. Et comme il y aurait cette analyse beaucoup plus fine du consommateur, l'entreprise pourra lui proposer via l'application des promotions bien plus personnalisables, bien plus adaptées à son profil. Si un consommateur passe physiquement près d'un magasin dont on sait qu'il est client, on pourrait lui pusher une notification pour lui dire « Là, tu peux avoir une réduction de 10% sur le magasin à côté, valable pendant une heure, par exemple. » Mais ça peut aller au-delà et en particulier pour les groupes qui ont plusieurs marques. Les points de fidélité en token, ils pourraient être intermarques. Et donc, ils pourraient être valables dans les différentes enseignes d'un même groupe. On pourrait alors savoir pour chaque utilisateur, chaque consommateur, s'il va plutôt chez telle enseigne pour acheter tel type de produit et plutôt chez telle autre pour acheter tel autre type de produit, par exemple. Donc ça permettra là encore des analyses bien plus fines des actes d'achat. En plus de ça, les points de fidélité, comme c'est des tokens, ils pourraient s'échanger en quelques clics entre consommateurs, en paire à paire, sans intermédiaire. Et l'entreprise pourrait savoir qui a échangé à qui. Là encore, ça pourrait donner des informations intéressantes. On peut même envisager des programmes de fidélité qui rassemblent des groupes différents, qui ont des complémentarités. Europecar avec AccorHotel, par exemple. Alors ce que je raconte ici, c'est quelque chose qui commence déjà à être travaillé. Nous, chez Blockchain Partners, on a été contacté il y a quelques semaines par un acteur de la grande distribution qui a plusieurs marques et qui veut avancer sur ce sujet. Avec cet exemple, on voit que les grandes entreprises peuvent avoir intérêt à lancer elles-mêmes leurs tokens sans avoir à se lancer dans des questions compliquées de crypto-monnaie. On va devoir arrêter là, Clément. Alors peut-être que je finis juste si ça te va. Donc simplement, moi je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut que toute entreprise crée son token. Ça serait typiquement prendre le dernier buzzword à la mode et vouloir le plaquer à tout prix. Non, simplement, ce que je pense, c'est qu'il faut, à mon avis, commencer maintenant à se pencher sur ces sujets avec trois choses simples. D'abord, commencer à bien comprendre les logiques de ces tokens. Ensuite, mettre en place une veille fine sur ce qui se fait en la matière, notamment au niveau de la concurrence. Et enfin, dernière chose, ensuite, se plonger plus concrètement sur ce qui peut être fait. Quelles activités peuvent être tokenisées ? Merci. Merci.